ok donc maintenant que la séance est terminée on va passer aux étirements comme à la fin de chaque séance alors en quelques mots pourquoi étirements donc ça on l'a déjà vu en cours la première chose c'est améliorer la récupération d'accord ça va pas éviter les courbatures mais ça va vous soulager au niveau musculaire et en fait pourquoi on s'étire si vous voulez tout simplement le muscle c'est comme un élastique quand on fait du sport il se contracte d'accord et l'idée en fait c'est de redonner la taille initiale au muscle d'accord tout simplement donc on fait pas de la souplesse on fait des étirements on va passer sur différentes parties du corps et on va tirer chaque muscle pendant 10-15 secondes ok donc je vais vous montrer à chaque fois l'étirement et la partie du corps qu'il étire là on va commencer par le psoas le psoas c'est la partie qui est entre le quadriceps l'avant de la cuisse et les abdominaux d'accord donc pour ce faire on fait comme une fente avant d'accord comme ceci le doigt bien droit et on va venir légèrement pencher son corps en avant ok légèrement en pillant le genou et ça agit sur cette partie du corps d'accord dès que ça tire on s'arrête on fait pas de la souplesse pensez à respirer à souffler on garde le dos bien droit ok super on change de jambes je vais faire de face pour vous voyez mieux donc fente avant et je viens mettre le poids du corps sur l'avant de façon à tirer le psoas cette partie là donc toujours pareil 10-15 secondes ok super hop vous asseyez tac ok donc là dos bien droit je vais tirer l'arrière de la cuisse ça s'appelle l'isque jambier d'accord pour l'étirer moi je vais faire je vais venir faire glisser mes mains le long de ma jambe et j'ai essayé d'attraper ma cheville d'accord sans se faire mal au dos je viens chercher ceux qui peuvent on va chercher derrière le pied ok et là ça va vous étirer toute la partie arrière de la cuisse les isques jambiers donc là je suis sur la jambe droite et là vous allez faire revenir la pointe du pied vers vous hop et ça va étirer également les mollets donc sans se faire mal l'idée c'est que ça tire un petit peu juste pour ré-étirer légèrement le muscle ok on va changer de côté on va se mettre sur notre partie ok je mets le poids du corps je vais glisser sur la jambe et j'essaie d'attraper ma cheville tranquillement dès que ça tire on s'arrête ça suffit amplement donc je vous rappelle c'est bien l'arrière de la cuisse est ce que j'ai envie qu'il s'étire ok vous allez venir attraper la pointe du pied si vous pouvez sinon vous ramenez juste la pointe du pied vers vous et on va tirer l'autre mollet ok super on revient en position initiale dos bien droit on va venir joindre ces deux pieds hop dos bien droit et avec ses coudes on va venir appuyer légèrement sur les genoux et on va tirer le muscle qui entre les cuisses qui s'appelle l'adducteur donc je rappelle dès que ça tire on arrête le mouvement de façon à attirer légèrement le muscle on s'est à bien respirer ok on va venir allonger les jambes devant soi on vient en faire passer une sur l'autre et on va venir essayer de coller le genou sur sa poitrine d'accord hop de cette façon et ça vient vous étirer la partie des fessiers ok ce pour qui ça tire pas assez vous venez passer le bras opposé derrière la jambe retirer légèrement plus la partie du fessier pareil on pense à bien souffler tranquillement on vient tirer la partie des fessiers ok l'autre jambe pareil je vais la faire passer là hop contre la poitrine le genou et si je peux je viens hop passer mon bras juste devant ok super là vous allez aller sur votre canapé vous attrapez une chaise mais assez basse pas trop haute d'accord moi je prends vraiment là on va tirer en finir la partie basse on va tirer l'avant de la cuisse qui s'appelle le quadriceps d'accord je pense que vous avez pas mal travaillé sur les squats sur les feintes on va venir poser son pied sur la chaise d'accord et fléchir ok dos bien droit et là on vient étirer le quadriceps d'accord je rappelle le canapé pas trop haut et là ça vient étirer tout l'avant de la cuisse on laisse le garde le dos bien droit on regarde devant pareil une quinzaine de secondes ok je me redresse tranquillement ça me faire mal et je vais tirer l'autre cuisse je vous le fais de face pour que vous voyez de toute façon hop je descends tranquillement je fais attention voilà ça tire pas assez vous penchez légèrement le corps en avant mais le dos reste bien droit c'est assoufflé donc ça ça vient vous soulager après la séance n'hésitez pas à refaire les étirements de main d'accord à bien vous hydrater ok on se redresse on a fini le bas du corps on va passer aux abdominaux les abdominaux c'est très simple vous allez vous allonger sur le ventre comme si on voulait faire une pompe on va mettre ses mains au niveau légèrement sous des épaules et revenir pousser d'accord et on regarde devant soi si vous montez légèrement la tête sans vous faire mal en bas du dos et ça vient étirer toute la sangle abdominale pensez à souffler on se relâche si vous mettez une légère rotation sur le côté ça vient étirer un peu plus les abdos d'un côté une légère rotation de l'autre côté qui vient étirer l'autre partie des abdominaux ok on se redresse tranquillement ok on va tirer maintenant l'arrière du bras qui s'appelle le triceps pour l'étirer c'est très simple vous venez passer votre bras au dessus prendre votre coude avec la main opposée et vous venez l'étirer légèrement d'accord ça donne ça ok toujours pareil légère étirement d'accord sans trop tirer une quinzaine de secondes ok je relâche et je vais faire la même chose de le côté ok super relâchez détendez les bras maintenant vous allez mettre les deux bras au dessus du corps et vous allez venir pencher légèrement ce côté comme ceux ci en gardant le dos bien droit et ça va étirer tout le grand dorsal qui est juste ici donc tranquillement 1 pareil entre 10 et 15 secondes ok ok super allez détendez tout ça on fini la partie du dos vous allez attraper des poignées de porte vous mettez face à la tranche de la porte vous attrapez la poignée moi je vais le faire à ce niveau là d'accord au niveau d'un poteau vous êtes debout et on va légèrement on va tenir les bras tendus et on va se laisser le corps aller en arrière d'accord vous pouvez arrondir un petit peu le dos et ça va vous étirer tout le milieu du dos pensez à souffler ok super on passe à la partie des épaules pour étirer les épaules d'accord vous allez vous mettre à genoux ok et on va venir ce qu'on appelle la posture de l'enfant on va venir poser ses bras devant d'accord et mettre sa tête entre ses bois pincez à respirer ok on se redresse allez on finit les épaules on va venir croiser un bras mettre l'autre dessus d'accord sur le on prend le coude avec la main opposée et vous allez légèrement ramener votre coude vers la poitrine et vous allez sentir au niveau de l'épaule que ça étire ok on relâche même chose de l'autre côté je vais attraper mon coude et j'essaie de coller l'intérieur de mon coude contre ma poitrine ok maintenant il ne manque plus que la partie des pectoraux et les biceps à étirer. Je tourne juste la caméra pour que vous puissiez voir la façon dont il faut faire. Donc vous allez prendre soit un mur soit un encadrement de porte. Le mieux c'est l'encadrement de porte et vous allez venir donc là je suis droit je vais venir faire un angle droit avec mon bras l'un ou l'autre et vous allez venir coller votre avant bras sur le mur et vous laissez le corps le poids du corps est légèrement dans le vide très légèrement ça attire toute la partie des pectoraux donc pour ceux qui ont fait une séance qu'il y avait des pompes des burpees ou autres ça va bien vous étirer dès que ça tire c'est bon pas besoin d'aller plus loin ok on relâche on va faire la même chose de l'autre côté d'accord donc là je vous tourne le dos comme ça vous pouvez voir de notre âme et là je mets mon corps dans le vide ok on relâche on va passer la dernière partie de la séance on va étirer la partie des biceps d'accord là c'est la même chose que pour les pectoraux sauf que vous allez venir tendre le bras d'accord et on va pareil mettre le poids du corps sur l'avant et ça va vous étirer toute la partie du biceps légère étirement pas trop 1 on relâche on va faire la même chose de l'autre côté bras tendus 90 degrés on met légèrement le poids du corps vers l'avant allez super donc voilà les étirements sont terminés vous avez fait une bonne séance vous avez fait un bon échauffement vous avez fait une bonne séance d'étirements que vous ayez bossé la partie haute ou la partie basse du corps c'est pas grave étirer et fait la séance entière d'étirements ça vous fait de la mobilité ok et pensez à bien vous hydrater d'accord buvez beaucoup d'eau pensez à bien manger deuxième chose pensez à ne pas vous coucher trop trop tard même en période de confinement d'accord le sommeil c'est super important et surtout le rythme que vous prenez d'accord on évite de se coucher après minuit et on évite de se lever à midi dernière chose les étirements vous pouvez les reprendre demain d'accord vous allez sûrement avoir des courbatures après la séance vous pouvez reprendre les étirements ça va vous soulager d'accord je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et bon courage à vous 1 1 1 1 1 1